Générique Au moins deux blessés par balle et un véhicule incendié lors de la manifestation de ce lundi 3 octobre, organisée par des élèves du lycée de Pétionville. Alors que les écoliers réclamaient des professeurs dans les salles de classe, d'autres citoyens exigeaient le départ du Premier ministre Ariel Henry. Certains ont voulu piller des entreprises de la place. Paralysie du grand commerce, barricade dans certaines zones, jets de pierres et de bouteilles, la capitale a connu une fois de plus une autre journée mouvementée. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Écoliers, professeurs, commerçants, simples citoyens, pro d'entre eux sont accagoulés, à parcourir les routes de la commune de Pétionville en veut d'exiger la reprise des activités scolaires. Avec des branches d'arbres, des pierres, des bancs d'apiers et des bâtons en main, ces jeunes protestantaires ont bouleversé cette municipalité, notamment les zones essentiellement commerciales. Ce mouvement animé par différentes revendications, dont celle des écoliers relayés au premier plan, compte au moins deux blessés par balle réelle dans ses rangs. Des manifestants affirment que ce sont des agents de la BLTS qui seraient à l'origine et dont des Pétionvillois sur place corrobore. En guise de réaction, un véhicule privé a été incendié dans la cour du local de la PNH, situé à la rue d'Arguin et le portail principal défoncé. Certains agents ont fait usage du gaz lacrymogène pour disperser la foule et bien d'autres ont utilisé une fois de plus des balles réelles. Un cortège qui a repris sa force grâce à des groupes de manifestants venus de la zone de Jalousie et de Delma. Des barricades, des pneus enflammés, des jets de pierre et de bouteilles, les protestataires ne lésinent pas sur les moyens pour faire entendre leur voix. Le départ du premier ministre Arguelleri est la seule satisfaction qui puisse les convaincre à quitter les rues, ont-ils souligné. Au moins deux blessés par balle sont recensés lors de la manifestation organisée par des écoliers du lycée de Pétionville. Et selon les Pétionvillois, des agents de l'unité spécialisée de la police nationale dénommée BLTS seraient à l'origine. Notons qu'à maintes reprises, des agents de la police nationale ont fait usage de balles réelles pour disperser la foule. Elle est située à la Saint et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole.